Près de Montignac, en Dordogne, la grotte de Lascaux est un joyau de l'art rupestre, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Découverte en 1940, elle a été fermée au public en 1963, car la surfréquentation touristique dégradait les œuvres. Une première réplique avait ouvert en 1983, mais la grotte originelle, trop proche, était toujours menacée. Un nouveau facsimilé a donc été installé au pied de la colline, dans le Centre international de l'art pariétal. La grotte y est reproduite à l'identique et au millimètre près, imitant jusqu'aux gestes de nos ancêtres Cro-Magnon, qui ont orné la caverne il y a environ 20 000 ans. Parfois vue comme une sorte de chapelle Sixtine préhistorique, la cavité s'étend sur 200 mètres de long, avec une alternance de salles et de galeries couloirs. Monumentale et disposée en hauteur, les fresques sont d'une grande finesse. Elles représentent plus de 600 animaux accompagnés de signes énigmatiques. Chevaux, bovins ou cerfs s'y croisent et côtoient quelques carnivores, ainsi qu'une silhouette humaine. Pour certains préhistoriens, il s'agit d'un sanctuaire, témoignage d'une pensée spirituelle. Les hommes de Cro-Magnon s'éclairaient à l'aide de lampes à graisse et de torches. Pour peindre à près de 3 mètres du sol, ils ont pu grimper sur des échelles ou des échafaudages rudimentaires. Ils utilisaient des pinceaux de poils ou de fibres végétales, des blocs de pigments et leurs doigts, mais aussi des tampons et pochoirs. Ils pouvaient pulvériser le pigment avec la bouche, en crachant ou en soufflant dans un tube. Quand la roche était friable, ils gravaient, par exemple à l'aide de silex. La palette, aux couleurs chaudes, était fabriquée à partir de matières naturelles, comme l'oxyde de manganèse pour le noir ou l'oxyde de fer pour les rouges et les jaunes. Ils savaient scénariser, combiner plusieurs techniques, estomper, créer des dégradés ou du mouvement, et donner l'illusion de la perspective. Leurs œuvres, qui ont traversé les millénaires, inspirent encore les artistes aujourd'hui.